Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Afrique 24 Infos. Et bien aujourd'hui du côté Bokinabé, les nouvelles sont très très bonnes. Un chef local du GSM neutralisé par l'armée Bokinabé et il est volontaire pour la défense de la patrie. Selon les informations des jeunes Afriques, les services de sécurité Bokinabé ont éliminé Sadu Diko lors d'une offensive menée le 28 août 2022. Sadu Diko, 40 ans, a été tué le 28 août par les forces spéciales Bokinabé appuyées par l'armée de l'air lors d'une offensive qui visait une base terroriste dans la localité de Suam, près de la Masiakouali, à l'est du pays. C'est au cours des affrontements que cette figure locale du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSM, affilié à Al-Qaïda et à l'état islamique au Grand Sahara, a trouvé la mort. Cet homme originaire de Moundénie avait débuté ses activités terroristes en 2019. Eh bien les amis, vous s'en saurez plus à ce sujet dès que possible. Et pour cela, veuillez vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour nos prochaines publications. Bye bye.